Pourquoi le coq a été choisi pour l'emblème de la France ? Pourquoi le coq a été choisi pour l'emblème de la France, je ne peux pas vous dire. Vous qui connaissez bien les coqs, qu'est-ce que vous pensez qu'ils incarnent comme valeurs ? La vaillance, l'honneur, et la vaillance, et un autre. L'honneur, on dirait un coq, il va au convoi pour vaincre. C'est lui qui se demande à l'autre, c'est pas nous, comme la volière, il y a l'envoi, il y a l'envoi, il y a l'envoi, il y a l'envoi, il y a l'envoi. Est-ce que quand il se bat, vous avez l'impression que vous vous battez avec lui ou à sa place ? On est avec, on est avec, on est avec lui. On lui dit tap, tap, tap. C'est-à-dire qu'il a été la montée d'un plan, il y a l'envoi, il y a l'envoi, il faut répondre à des situations. Je dirais que c'était un mauvais virage qu'on a repris en 1956 avec cette colloque de Dartmouth, dans laquelle les grandes piénieurs ont défini le terme artificial intelligence, parce qu'ils ont décorté d'une technique de apprentissage qui existait bien de l'époque, et qui est devenue après des raisons neurones. Bon, on a décrit en entrain de match parce que les approches linguistiques de l'intelligence n'ont pas tout à fait dans les fruits, et on a trouvé d'autres façons de reçu des problèmes avec les statistiques et les apprentissages. Oui, je vais jeter un point sur l'intelligence que vous avez touché, mais pas assez loin. On dit que pour être intelligente, le chercheur en robotique dit pour être intelligente, pour être considéré comme intelligente, un agent doit avoir trois propriétés. Il doit être incarné, un body, comme dit Peter. Il doit être autonome, donc capable de maintenir sa survie, son intégrité, dans son environnement. Il doit être situé, il faut avoir un comportement adapté à son environnement. Et c'est ces trois propriétés qu'on cherche dans une entité, une agente, qui interagit sur l'environnement, pour dire si elle est intelligente dans cet environnement. Lui considérait déjà que toutes les histoires qu'on raconte, on a parlé de Stanley Kubrick et d'autres films que j'ai... L'année dernière est intitulée « Les trois voies de la robotique, faut-il avoir peur des robots ? » Je ne suis pas très loin de notre sujet. Il fait référence justement à ce fameux texte fondateur de la science-fiction, écrit par Isaac Asimov. Quand on regarde la date, ça remonte quand même à 1942, C'était assez lointain, mais peut-être que finalement, c'est aujourd'hui ou demain, dans assez peu de temps, que ces trois lois vont entrer en réaction, mais aussi en réaction. Donc l'agente, c'est quelque chose qui est à l'agir. Il faut aussi qu'il puisse percevoir pour l'agir. Alors, je voudrais dire une autre chose par rapport à ce test de Turing. Le Turing, effectivement, a pris cette définition-là il y a 60 ans. Il y a toujours l'intelligence et l'interaction entre un entité et un homme autour d'un terminal, mais c'était un test plutôt social, l'intelligence sociale. Et on sait maintenant qu'il y a plusieurs sortes d'intelligence. On peut avoir l'intelligence sociale, on peut avoir l'intelligence... Tune, tune, tune ! Tune ! Allez, attention ! Allez, allez, allez ! Allez ! Allez, allez ! Laisse-toi ! Allez, passe ! T'as bien joué, t'as fait des efforts... T'as bien joué, t'as fait des efforts... Même si tu perds, t'ai joué... T'as bien joué, mon pauvre. T'as bien joué, t'as bien joué. Tu vas te te lire... T'as ben joli ! Ça reste joli ? Ah non, c'est pas ça.